salut à tous voilà c'est une super journée qui commence et on se revoit pour une vidéo à la mémoire d'un de mes potes d'enfance est décédé un petit peu trop tôt franck si tu m'entends et ben je te salue tu nous as quitté beaucoup trop tôt comme je le disais et tu étais un fan de cette moto comme on l'appelait la mola spencer dans les années 80 elle était sortie tu l'avais acheté d'occasion et tu adorais cette moto c'est pas même eu un accident assez grave avec un t'as fini à l'hôpital pendant très longtemps et derrière t'en a racheté une autre c'est pour dire à quel point tu l'aimais tu connaissais ses moindres défauts les problèmes de boîte à vitesse que tu avais réparé tu étais un excellent mécano franck et voilà je te fais cette petite vidéo en ta mémoire et là ben je vais voir de un autre de mes potes d'enfance qui te qui connaissait franck aussi un depuis très longtemps parce qu'on était à l'école avec et qui en la mémoire de franck a décidé de refaire la moto parce que vous le look qu'elle avait moi j'ai dû jamais toujours dit à france pour la peinture que tu m'as fait c'est vraiment une peinture de chiottes et m'avait repeint cette moto dans des couleurs que j'aimais pas du tout et j'aurais bien aimé qu'elle revient dans ses couleurs d'origine et là mon pote christian a décidé comme il est carrossier de la refaire aux couleurs d'origine donc avec les couleurs bleu race de honda dans le but ça va être de la donner à un musée en mémoire de franck justement donc ça ça va être noté sur la moto donc il faut savoir que c'est un modèle quand même qui est assez rare la nsr 400 cc c'est la moto la plus grosse en cylindrée de temps de de la production honda n'a pas eu beaucoup de succès un prix très élevé du fait que ses caractéristiques technologiques étaient avant gardiste je vous expliquerai un petit peu tout ça quand j'arrive au garage voilà j'arrive bientôt au garage et je vais vous faire la présentation un petit peu vous expliquer en quoi consiste la restauration de cette moto la nsr 400 donc voilà je vous présente un petit peu la nsr 400 de franck qui est dans son jus comme je vous disais bon la couleur vous lui avez tous dit à l'époque comme que boss de couleur elle est un petit peu à chier alors l'idée c'est vraiment de la refaire dans ses couleurs d'origine donc dans la réplique à racing d'origine donc là je fais le tour un petit peu voilà vous voyez la moto elle est quand même elle est sale là donc comme je vous disais donc notre ami en commun christian qui fait des pièces en polyester notamment pour des voitures de sport de la marque porsche va se charger de la restauration complète de cette moto alors pour parler de la nsr 400 donc en 1984 pour pour accompagner son retour victorieux en grand prix 500 avec fredi spencer honda sort la nsr 400 de route avec son moteur v3 donc voilà une machine qui s'inspire directement de l'esprit 500 v3 championne du monde en 83 donc honda à l'époque c'est un spécialiste du quatre temps c'est un géant de l'industrie qui avait jamais produit de temps route d'une aussi grosse cylindrée donc avec la nsr un cas unique dans la production honda aucune avant elle et aucune autre après n'utilisera un aussi gros de temps pour sa commercialisation donc c'est voyez que justement c'est un modèle unique dans la production honda donc pour jouer à fond la mode du réplica donc les lignes de la nsr sont très proches de la version grand prix à la fois sportive et élégante quand même on voit que que malgré son vieil âge parce que c'est quand même une moto des années 80 à la quand même un certain charme donc elle avait une couleur hrc et une couleur aux couleurs du team de gp qui seront proposés la ligne est très racing pour l'époque et surtout la nsr 400 elle est c'est une moto qui est très bien fini techniquement c'est pas mal non plus avec un moteur v3 inédit et un châssis en aluminium là encore tout ceci vient de la 500 v3 donc elle est commercialisée en juin 85 un an après la 500 rdlc qui a lancé cette mode des motos grand prix 500 réplica donc la nsr profite à à plein du titre mondial de honda en gp 500 avec la rs 500 v3 avec freddy spencer au guidon c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé la meule à spencer donc sa philosophie elle est très proche donc une machine compacte équilibrée pour la version route le concept moteur en v est évidemment conservé mais il dispose à l'envers de celui ci de la machine de compétition donc afin de pouvoir loger la batterie et la trousse à outils sous la selle donc là vous voyez une disposition moteur un petit peu différente donc les deux cylindres avant sont horizontaux et on retrouve deux pots en bas le cylindre vertical et celui de l'arrière avec un silencieux sous la selle côté droit donc c'est un schéma moteur unique donc la cylindrée de 400 cm cube est du haut permis japonais faut savoir qu'au japon à l'époque un au dessus de 500 font passer un super permis v3 et atc donc ce qui fait que cette moto a été limité à 400 cm cube voilà donc de car ce moteur a un sacré potentiel parce que bon il faut pas oublier qu'à l'époque c'était une performance parce qu'il développe comme 172 chevaux au litre donc il fait 72 chevaux à 9500 tours pour 400 cm cube c'est énorme le couple maxi fixé à 8500 donc annonce néanmoins une mécanique pointu donc admission par clapet allumage électronique boîte à six rapports et étagements et à étagements serrés donc la paratée grand prix elle est évidente haute original haute originalité et la rampe de carburant de 26 mm tournée vers l'avant avec des mikuni à boisseau plat donc une première équipée de gicleurs de puissance enfin les cylindres sont recouverts de nikasil ça c'est une première pour une machine japonaise parce que c'est bmw qui a l'habitude de faire ça donc on appelle ça aussi la spencer géométrie en ce qui concerne le cadre parce que la nsr 400 c'est une moto de course sur le plan moteur elle est encore plus côté partie cycle le cadre est beau en plus il est bon on compte les bons points donc construction d'aluminium mélangeant des pièces de fonderie et tubes carrés bras oscillant renforcé roue avant de 16 pouces et arrière 17 pouces un jante comme star façon course un freinage à étrier double piston mono amortisseur pro link et le track vous me direz qu'est ce que le track alors c'est un anti plongée réglable par molette sur le bras de fourche gauche quatre positions programme réglable aussi au niveau de la fourche donc par pression d'air enfin le pro link qui parachève la leçon de technologie avec un mono amortisseur à biellette dont la dureté est ajustable via une molette de précontrainte intégrée sous le cache latéral droit donc c'est ce que vous voyez ici voilà ça c'est la molette de réglage de précontrainte 1 voilà on note aussi l'apparition d'une batterie contrat compacte et sans entretien donc c'est une moto qui se conduit très bien le moteur est doux il faut atteindre 7000 tours pour qu'elle nsr se dévoile là jusqu'à la zone rouge la poussée est franche et copieuse mais jamais brutale c'est un vrai de temps racer un vif et rageur mais façon d'a pas de débordement incontrôlable voilà la nsr abat le 400 mètres en 12 secondes 6 c'est plutôt méchant pour une 400 la vitesse maxi elle est 210 km heure les accélérations sont franches si on reste dans la bonne plage de la nsr elle déménage franchement c'est un caractère lycée mais civilisé donc c'est une vraie école de pilotage avec tout seul mais elle a un gros défaut c'est qu'à la sortie elle est beaucoup trop cher parce que c'est une moto très avant-gardiste comme je vous le disais elle a plein de bonnes choses mais le prix qui était affiché à l'époque à bon bras on a dérouté certains donc la nsr c'est une machine qui n'a pas marqué par son potentiel de surpuissance mais qui est plutôt orienté sur l'efficacité générale basse et non d'un donc pour une pour une grand prix réplicace c'est un léger handicap quand tout le monde rêvait de la puissance à maîtrisable des 500 gp ben à l'époque elle a plutôt déçu et puis son tarif proche des des 750 de l'époque a sans doute refroidi les clients aussi donc si je parle de sa cote il faut savoir qu'elle a probablement eu il ya probablement eu moins de 800 exemplaires de nsr 400 présente dans l'hexagone donc sa cote officielle elle est entre 3 et 7000 euros en bon état mais en général sur le marché on est plus entre 8000 et 15000 euros donc voilà là on se revoit justement après le coup de karcher donc j'ai pas remis la selle exprès je vous expliquer pourquoi voilà donc là on la voit un petit peu mieux à la plus étoile d'araignée elle est propre et je vais vous parler de son projet de restauration donc la christian qui est un carrossier aguerris donc là j'ai fait exprès donc voilà ok donc on voit le réservoir d'huile sous la selle voilà parce que c'est un graissage c'est pareil c'est un deux temps donc il faut de l'huile dans l'essence sinon ça va pas le faire voilà l'échappement là on voit encore mieux le cadre de l'époque magnifique quand même le bras oscillant taillé dans l'aluminium comme ça c'est quand même une belle machine vous voyez donc un projet de restauration ça va être de la faire dans ses couleurs d'origine hrc donc avec le bleu honda là elle va être très très jolie cette moto est là bas justement on se reverra après justement pour vous faire voir un petit peu le résultat final et donc voilà d'une moto qui va être qui va être remise à un musée en hommage à notre ami franck qu'on salue au passage franck t'es parti trop tôt tu avais 52 ans un avc c'est c'est triste c'était un amoureux de la moto comme moi et si tu m'entends je te fais un petit coucou on te fais un petit coucou avec christian et puis voilà bouba et cette moto ira dans un musée avec ta photo et voilà ça ça reste un modèle sympa c'était un moto préféré et on te rend hommage allez ciao à bientôt c'est parti